La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Les affrontements survenus hier à Ndengler et le sit-in de la presse constituent les principaux sujets dans les journaux paru ce mardi 4 mai 2021. Réoumi Cotillan évoque à sa une la récurrence des litiges fonciers et impasses effet état d'un mort à Dioine et cinq blessés dont deux graves à Ndengler. Ndengler qui, aux yeux de l'analyste de ce journal, symbolise l'incohérence de la politique foncière du Sénégal. Hassan Sambou va au-delà des faits à la page 4 de Réoumi Cotillan. Et à sa page 3, Léé Cotillan revient largement sur les affrontements entre paysans de Ndengler et agents de Babacarangom hier et informe que plusieurs blessés graves ont été enregistrés. 24 Heures aussi rapporte cet accrochage entre agents de sécurité de Sédima et paysans. En effet, un paysan s'est vu interdit d'accès aux champs, ses outils de désherbage confisqués par le préposé à la sécurité de Babacarangom. Sans on est suivi une bataille pour récupérer les outils agricoles. À l'arrivée, les paysans s'en sortent avec des blessures graves. Le chef de village Abdouljon a convoqué une réunion aujourd'hui avec les populations pour faire face à cette situation infarme aux 24 Heures. Mais déjà, Abdoulaye Dion, dans Libération, promet qu'ils ne céderont jamais leur terre. Ce journal rapporte aussi que le jeune Ibrahim Assen a reçu des coups de barre de fer sur la tête. Il a été même évacué. Les agents de Babacarangom avaient confisqué son matériel, souligne Sud-Cotillan qui craint le pire à Ndengler. Pendant ce temps, sa presse dans la rue renseigne Sud-Cotillan qui revient sur la mobilisation nationale contre la précarité, les menaces d'agression et violences tenues hier. Sud-Cotillan rapporte le cri de cœur des journalistes et techniciens aimés hier contre les violences et agressions. « Doïna, ça suffit, ont-ils dit ? » Et Réomé rapporte qu'à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, les acteurs ont dénoncé la précarité dans les médias. Sidiangay lui vide son chargeur dans Vox Populi où il déclare, je cite, « Le président parle de seigneur alors qu'autour de lui il y a des vétérans et des dinosaures entretenus à coups de millions. Les leaders de centrales syndicales en ont aussi pris pour leur grade car Sidiangay soutient que la plupart d'entre eux sont des tigres en papier. Ils ne portent aucune revendication digne de ce nom. Et à chaque fois qu'on se rend au palais, le président nous renvoie à nos copies. » Sidiangay qui l'explique par le fait qu'ils ne sont pas capables aujourd'hui de mobiliser pour les travailleurs. Restons dans Vox Populi où Maitre Abdelaitin dévoile ce qu'il propose comme système pour réguler les candidatures. Il plaide aussi pour le maintien du principe du parrainage mais avec des améliorations. Au même moment, Radeau Africa et l'SDH recadrent le professeur Ismaël Amadjorfal relativement à la polémique autour de l'arrêt de la CDAO. Dans Vox Populi aussi, Aluntine et compagnie rectifient Ismaël Amadjorfal sur la décision de la CDAO sur le parrainage. Au même moment, LAS informe que les experts chargés de l'audit du fichier électoral déposent leurs conclusions. Et ce journal souligne qu'il n'y a aucun doublon et aucun mineur dans le fichier. LAS annonce le FRN en conférence de presse demain pour lister d'autres irrégularités. En attendant, Critique dévoile le deal acté au local entre Maki et Hidi à travers une alliance électorale qui prévoit un front pour les bastions forts. Critique rapporte aussi une bataille de positionnement au palais faisant état de coup d'état dans le cabinet présidentiel. La prise de parole publique du président salle intéresse principalement l'observateur qui voit une com'offensive de Maki. L'Obs livre aussi des révélations sur la visite surprise du chef de l'État à la Mecque. Ce que le chef de l'État prépare comme coup pour l'entretien des routes publiques sur toute l'étendue du territoire national, c'est Source A qui nous en parle. Selon ce journal, le projet est piloté en toute discrétion par le Fonds d'entretien routier automobile qui a fait appel au cabinet comète international. L'idée, selon ce journal, est de faire payer l'entretien des routes publiques aux usagers. Source A annonce aussi que nous allons vers l'installation de postes de péage sur l'axe Dakar-Mbourg-Kaoulak-Tamba-Kidira et du Caillor à la Basse-Casamon, son passant par la collectivité Lébou-Lecine. Source A indique qu'on se bat autour du contrôle du foncier et on déduit que le pays est sur du sable mouvant. Concernant la sécurité au Sahel, Dakar Times s'interroge sur la suppléance de Barkhane par Africam. Et Sud Quotidien nous fait part du décès de Béchir Ben Yahmed, parti à jamais. Le fondateur de Jeune Afrique est décédé hier à Paris, informe Sud Quotidien. Et c'est cette note triste qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.